Lorsqu'on réalise la synthèse de l'aspirine, l'acide acétylsalicylique à partir d'acide salicylique, on utilise cette molécule-ci qui est de l'acide salicylique qui a la forme d'une poudre blanche donc c'est un solide. C'est une molécule organique et donc toutes les liaisons représentent en fait des liaisons entre des carbones et donc sans sous-entendu dans cette molécule, un carbone ici. A chaque extrémité de barre en fait il y a un carbone. Les autres atomes qui sont sous-entendus c'est les hydrogènes sur les carbones. Et donc comment savoir combien il y a d'hydrogènes sur chacun de ces carbones sous-entendus ? Il faut savoir compter jusque 4. La valence du carbone est 4 et donc ici il y a une, deux, trois liaisons. Donc il y a un hydrogène qui fait la dernière liaison donc on peut les dessiner en étalant les liaisons ou les écrire à côté selon qu'on écrit la formule développée ou la formule semi-développée. Donc ici il n'y a pas d'hydrogène sur ce carbone-ci puisqu'il y a déjà ces quatre liaisons. Donc là on pourrait calculer combien il y a de carbone et d'hydrogène dans cette molécule mais c'est pas l'objet. Donc on a un squelette de carbone qui a une forme de cycla-6 avec des doubles liaisons, on appelle ça un noyau benzénique ou un noyau phényl. Et sur ce squelette il y a une fonction organique. Ici c'est doublement lié à O et OH. Donc ça ça va ensemble, ça forme une fonction, une fonction acide. Donc on en trouve dans l'acide acétique CH3COOH, dans l'acide formique HCOOH, on peut avoir d'autres acides comme ça, comme l'acide citrique par exemple. La deuxième chose qui est accrochée sur ce squelette de carbone c'est une fonction alcool. Alors les alcools particuliers qui sont accrochés sur un cycle comme ça, qui s'appelle un cycle benzénique, sont appelés des phénols. Donc c'est un phényl avec un alcool phénol. Il y a un acide dessus. Donc son nom c'est l'acide acétylsalicylique. L'acide salicylique pardon, celui-ci c'est l'acétylsalicylique. Il peut être extrait d'écorce de saule. Donc il y a longtemps, je crois déjà du temps des égyptiens, quand ils avaient mal à la tête, ils mâchaient de l'écorce de saule et ça soulageait les céphaliers, les mâles de crâne. Par contre ça provoquait des maux d'estomac. Donc quand on a voulu utiliser ça de manière un peu plus industrielle, on a modifié la molécule, on a essayé de la rendre moins agressive pour l'estomac. Et la fonction qui fait mal à l'estomac, qui peut provoquer des ulcères, c'est ces fonctions alcool sur phényl. Et donc la réaction qu'on va faire ici, c'est masquer ce OH et donc on va accrocher quelque chose dessus. Donc c'est une réaction de condensation entre une fonction alcool et une fonction acide, acide un peu activée. Donc on retrouve ici le COO, mais en fait en double, il y a le COO. Donc quand on a des doubles comme ça, c'est une fonction anhydride. Et ceci c'est l'anhydride acétique. Et donc il va venir accrocher toute cette partie-ci, le CH3, le COO, au niveau du OH. Et donc on va se retrouver avec la deuxième partie de la molécule ici, qui va être un produit dérivé. Et ceci c'est CH3COOH, c'est l'acide acétique, c'est du vinaigre. Et donc on va modifier l'acide salicylique en acide acétylsalicylique. Donc le but de la réaction, c'est de modifier une des liaisons ici, la fonction alcool, pour qu'elle ne soit plus présente et qu'elle ne provoque plus de brûlure d'estomac. Donc ceci c'est un solide, celui-ci aussi. Donc ces deux solides-ci, si on se retrouve à la fin de la réaction avec un mélange de ces deux solides, ça va être difficile à séparer. Celui-ci est un liquide, et celui-ci aussi. Et donc si on va faire la réaction avec un assez grand excès de ce liquide, le but du jeu étant de vraiment faire un maximum, déplacer la réaction vers la droite, et donc que celui-ci soit en défaut. Donc en produit final, on n'est plus de ces acides salicyliques qui pourraient contaminer l'aspirine. Et donc celui-ci, on voudrait en avoir le maximum. Et on va voir un petit peu aussi comment le purifier après, parce qu'il faudra, si on a réussi à ne plus avoir de celui-ci, quand même éliminer les deux liquides de ce solide. Alors comment est-ce qu'on réalise cette réaction ? On utilise un montage expérimental qu'on ne saurait pas faire en laboratoire au collège. Donc on va à l'université. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-bas ? On trouve des plaques agitatrices échauffant. Donc il y a une règle pour choisir d'allumer l'agitation. Donc ici, il y a moyen de faire tourner un aimant, et dans le petit pot, mettre un barreau magnétique, qui va tourner en même temps que l'aimant en dessous. Il y a moyen aussi de chauffer. Donc c'est une plaque chauffante agitatrice. Au collège, on en a une. Là-bas, ils en ont beaucoup plus. Et donc chacun aura le sien. Dedans, on va mettre un bécher. Donc ça, c'est juste un récipient pour faire un bain-marie. Donc on va mettre de l'eau et des petits bouts de verre dans le fond, des petits bouts de plastique, histoire que le récipient ne touche pas la plaque en direct. Il y a bien de l'eau entre les deux. Et donc dans ce récipient réactionnel, ici, en forme de triangle, qu'on appelle un Erlenmeyer, c'est un Erlenmeyer particulier. On peut visser quelque chose au-dessus. Donc ça s'appelle un Erlenmeyer à pas de vis. Il y en a qui sont lisses en haut. Celui-là, on s'est vissé. On va visser un embout ici, dans lequel on va introduire un réfrigérant. Alors un réfrigérant, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux tubes. Un tube interne, un tube externe. Et donc le réacteur, l'Erlenmeyer ici, les réactifs, on va les chauffer à 100 degrés. Le bain-marie, c'est de l'eau bouillante. Ça va aller jusqu'à 100 degrés. Et les réactifs ici, liquides et solides, peuvent bouillir à cette température-là. Et donc on va voir les vapeurs qui vont monter, monter, monter. Le but du jeu, c'est que ces vapeurs ne sortent pas. Il y a un trou ici, tout en haut. Il ne faut pas qu'elles s'en aillent du montage. On n'a pas le haut du montage. Donc ces vapeurs pourraient partir. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est les refroidir pour qu'elles recondensent et retombent. Donc on va ici avoir un petit peu de liquide qui va chaque fois retomber. Et en fait, si on chauffe très fort, le liquide va remonter jusqu'en haut. Si on chauffe moins fort, le liquide va s'arrêter à un certain endroit. Le but du jeu est que la limite supérieure de la condensation ne monte pas trop haut dans le réfrigérant. Et comment est-ce qu'on va provoquer la condensation en refroidissant ? Vous voyez ici qu'il y a un robinet avec de l'eau. L'eau du robinet qui est froide. Il n'y a pas d'eau chaude dans ses hôtes. Donc on va relier ce tuyau au bas du réfrigérant. Donc ici, l'eau va rentrer par là. Et elle va rester dans les tubes extérieurs. Donc il n'y a pas d'eau qui va rentrer dans le récipient. Et cette eau très froide, on va la faire rentrer par le bas du réfrigérant. Elle va refroidir un maximum. Elle va se réchauffer un peu. Donc on va l'éliminer vers un évier. Donc on voit ici que l'eau part à l'évier. Donc l'eau froide va monter dedans. Elle va traverser le réfrigérant et puis redescendre par le haut du réfrigérant. Donc on a ici comme ça une circulation d'eau froide qui permet de refroidir les vapeurs. Voilà. Il n'y a surtout pas de bouchons au-dessus. Sinon, ça pourrait monter en pression. Et ça, ça va durer 30 minutes. Donc les réactifs ici vont être chauffés à 100 degrés. La réaction, on lui donne 30 minutes pour se faire. Pendant ce temps-là, il y a d'autres choses à faire. Mais quand on aura fini la synthèse, on aura dans le fond du récipient réactionnel ici, on aura le solide très mouillé, comme de la neige fondue, un petit peu mouillée comme ça. Et on va récupérer ce mélange. Donc on l'espère qu'on tiendra ce solide-ci. Et plus ce solide-là, on espère qu'il réagit complètement, qu'il n'y ait plus que ça, avec l'excès d'anidride et avec le produit dont on n'a pas besoin, le produit secondaire, l'acide acétique. Donc on aura ce solide bien mouillé par les deux liquides ici. Alors on va le purifier. D'abord, on va éliminer le liquide. Alors pour ça, on utilise un dispositif en plastique qui s'appelle un Buchner. Ici dedans, il y a des petits trous. Alors sur la zone petits trous, on va déposer une feuille, une feuille de papier fil, comme un filtre à café. Et on va déposer ensuite tout le mélange qu'on a dans l'Erlenmeyer, donc la neige un peu mouillée ici. Et il y a ici un gros caoutchouc. Et on va donc déposer le Buchner sur le gros caoutchouc. Et en fait, dans cette Erlenmeyer particulière, pour faire le vide, on va placer un tuyau qui va être relié à une pompe à vide. Alors en fait, on a un robinet qui coule très très vite et il va y avoir un appel d'air qui va provoquer une sorte d'aspiration avec le jet d'eau. Donc c'est une trompe à vide, c'est un dispositif avec de l'eau qui s'écoule rapidement. Il faudra ouvrir le robinet à fond d'ailleurs. Et l'eau va donc aspirer, enfin le passage de l'eau aspire de l'air et donc ça aspire et donc on sèche le maximum. Le liquide ici dans c'est les déchets, c'est l'acide acétique, le vinaigre et l'anhydride en excès. Donc on se retrouve ici avec normalement notre solide le plus sec possible, mais bien entendu il reste encore de ces produits qu'on voudrait éliminer. Alors comment faire pour bien nettoyer le solide, mais l'idéal c'est de bien le dissoudre lui-même et le recristalliser. Donc on va gratter avec une petite spatule, on va retirer le papier, soulever le papier, gratter dans une petite spatule et remettre le produit bien séché dans l'Erlenmeyer à pas de vis. Alors là il ne faudra pas oublier l'étape de nettoyage. Donc après avoir tout versé ici, pendant que quelqu'un aspire bien, il y a une personne qui fait la vaisselle, qui nettoie ce récipient parce qu'après on y remet le produit et on espère ne plus avoir éliminé le maximum de déchets. Donc on introduit l'aspirine, cette fois-ci on va la dissoudre. Donc ici elle n'était pas trop dissoute, on avait encore du solide pendant la réaction. Ici on va la chauffer, de nouveau la faire bouillir à 100 degrés et dans un mélange d'éthanol et d'eau. Donc l'aspirine n'est pas tout à fait solide, quand vous mangez un petit comprimé d'aspirine, ça reste granuleux comme ça. Mais si on le fait bouillir avec de l'éthanol en certaines quantités de l'un et de l'autre, on arrive à la dissoudre complètement. Donc on va se retrouver avec quelque chose de parfaitement transparent. Notre Erlenmeyer à pas de vis, donc on aura un liquide. Donc dedans on aura mis le solide séché et on l'aura dissous complètement. Après on va le mettre sur de la glace et on va voir apparaître petit à petit, ça va être assez joli à voir, dans le liquide d'alcool haut, des cristaux d'aspirine. Donc on va vraiment avoir des aiguilles qui vont pousser, transparentes au début, et on espère en avoir beaucoup, de belles aiguilles transparentes, qui sont l'aspirine recristallisée. Donc là elle est pure et de nouveau les produits de dégradation sont dans le liquide autour. De nouveau pour récupérer le solide et éliminer le maximum de liquide, on va utiliser le Buchner. De nouveau, ne pas oublier l'étape de nettoyage, il ne faut pas réutiliser le Buchner avec toutes les saletés de l'étape d'avant, sinon ça ne sert à rien. Donc bien laver le Buchner et purifier l'aspirine maintenant en beaux cristaux. Donc bien nettoyer pour ne pas recontaminer. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour vérifier qu'on a bien travaillé ? On va utiliser des petites plaques, des petites plaques blanches qui ont un fond, l'arrière est en plastique, et l'avant c'est comme, c'est du sable en fait, c'est de la silice blanche, c'est comme de la craie solide, assez friable, donc on fait bien attention de tenir la plaque par le bord de la plaque, pas mettre ses doigts dessus. Alors c'est blanc, c'est comme de la craie. Donc on sait tracer une trace au crayon, pas utiliser de bique ici parce que le bique va bouger, mais le crayon va rester stable. On trace de petites croix et alors on reçoit des effilages de verre, donc des petits tubes qui ont été étirés à la flamme pour avoir le plus fin possible. Et on va déposer du liquide toujours au même endroit, donc un petit peu, on va sécher, encore un peu, encore un peu, on va déposer du liquide en utilisant ce petit capillaire. Et donc qu'est-ce qu'on va en fait déposer ? On va prendre une petite pointe de spatule de notre aspirine propre, on va aussi, si on en a gardé l'aspirine sale avant la cristallisation, on va mettre du solvant, donc quelque chose qui la dissout bien, et on va pointer ce petit capillaire dans le tube, il va falloir le pencher, pour déposer le produit ici. Et si on veut le produit avant et après recristallisation, on peut le faire comme ça. Et après, donc le solide dissout, donc l'aspirine, on l'espère, pur est déposé sur la plaque. On va en fait déposer la plaque, elle est ici en photo, dans un bécher. Donc cette fois-ci, c'est le pot rectangulaire dans lequel on a mis un petit peu de liquide. Alors ce liquide, ça s'appelle le liquide d'élution. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va plonger la plaque, faites un peu de sable dedans. Et quand on fait ça, si vous plongez une plaque de sable ou même un papier filtre, le liquide va monter. Donc le liquide, on va vraiment voir une ligne de liquide de plus en plus mouillée, ça va se retrouver mouillé jusqu'en haut. Il faut l'arrêter à peu près à un centimètre du bord. Donc quand on voit que le liquide a bien mouillé la plaque jusqu'à peu près là, on le sort du pot et on fait une trace au crayon. Alors on ne verra rien, ce sera juste mouillé, ça va s'évaporer assez vite. On aura notre petite trace au crayon avec les deux petites croix et puis ils sont où les produits. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que le liquide monte, les produits qu'on a déposés, il ne faudra pas qu'ils touchent l'eau, ils sont déposés juste au-dessus de l'eau, ils vont monter ou pas avec le liquide. Donc selon qu'ils aiment le liquide ou qu'ils aiment la plaque, s'ils aiment la plaque, ils vont rester sur la plaque, s'ils aiment le liquide, ils vont monter avec le liquide. Et selon la chimie du produit, ils vont avoir une certaine faculté comme ça de monter. Donc certains produits vont atteindre cet endroit-ci, d'autres produits vont atteindre cet endroit-là. Et donc on sait différencier les produits de cette façon-là. Alors si on a le avant, récrystallisation et après, il est possible que l'on trouve qu'avant, on avait deux produits, c'était pas pur et qu'après, on n'est plus qu'un seul produit. Là, on est content. Si on a réussi à, en fait, à la fin, à avoir éliminé le deuxième produit à côté, c'est vraiment super. On va aussi faire cette chromato avec de l'aspirine commerciale. L'aspirine, je crois que c'est chez Bayer, mais ça change parfois. On aura disposé l'aspirine et l'acide salicylique de départ et on aura, j'espère, pour l'aspirine de Bayer quelque chose de parfaitement pur, un seul point, et le produit de départ à un autre endroit. Parce que ce que Bayer vous vend, ce n'est pas de l'acide salicylique, c'est de l'acide acetyl salicylique. Je ne sais pas si ça se présente comme ça, je n'ai pas réfléchi sur lequel aurait tendance à monter plus haut. Et voilà. Après, on va... Alors, pourquoi est-ce qu'on va voir... Comment est-ce qu'on va voir ça ? Parce que c'est complètement transparent. On va utiliser une lampe UV. Donc vous avez une lampe, vous voyez là, ici dedans, il y a un tube, un peu comme dans les boîtes de nuit, qui fait fluorescer certaines choses. Donc la plaque va paraître un peu jaune, mais dessus, il y aura des zones un peu mauves, comme ça, qui fluorescent vraiment les UV. Et les molécules qui font ça, qui arrivent à fluorescer les UV, c'est des molécules qui portent des noyaux benzéniques. Donc le fait d'avoir ce genre de structure à l'intérieur d'une molécule, avec n'importe quoi dessus, ça fait, avec de la lumière UV, ça la renvoie, ça fluoresce. Parce qu'ici dedans, il y a des électrons, qui sont dans les doubles liaisons, qui permettent de renvoyer cette lumière. Donc la présence du noyau benzénique va permettre de voir quelque chose de bleu sous la lampe. Donc sous la lampe, on prend son petit crayeux. Et sous la lampe, on fait des petits ronds avec son crayon, parce que si on sort de la lampe, on ne boit plus rien. Ça, c'est donc une des façons de voir que notre produit est pur. On espère qu'on aura de bonnes nouvelles et qu'on pourra finir par manger notre aspirine. Un deuxième test qu'on peut faire, c'est la fonction alcool sur un noyau benzénique, qui est écrit parfois avec un rond, parfois avec les trois doubles liaisons. Avec du chlorure de fer, donc qui est une solution jaune. Donc le chlorure de fer, c'est comme de la roue, jaune-orange. Si le chlorure de fer rencontre ce phénol, donc si le fer se met ici, ça donne une belle couleur bleue. Donc si on voit apparaître une couleur bleue quand on ajoute ce solution orange, c'est qu'il y a encore le phénol. Et je vous rappelle qu'on voulait faire disparaître ce phénol. Donc ce qu'on voulait, c'était plus de phénol. Donc s'il y a du phénol, c'est bleu. Donc s'il y a du bleu, c'est pas une bonne nouvelle. Le titrage de la fonction acide, donc ça va être une quantification quantitative. Donc avant c'était plutôt qualitatif, une couleur, des taches, c'est pas très mesurable, tout ça c'est plus à l'oeil. On a des bons yeux, des moins bons yeux. Et donc ici on va vraiment avoir une mesure où on va mesurer précisément avec une réaction chimique très précise qui s'appelle un titrage. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une burette. Alors une burette, c'est un tube avec des graduations et un robinet. Alors il faudra d'abord bien placer ce qu'il faut dans l'Erlenmeyer et ce qu'il faut dans la burette. Alors ce qu'on met dans l'Erlenmeyer, c'est la solution à titrer. Donc quand on fait un titrage, on titre une solution. Donc la solution à titrer, ce sera une certaine quantité de l'aspirine. Donc on va peser notre aspirine la plus sèche possible. Donc dans la solution à titrer, on aura mis une certaine masse de l'aspirine. Donc une masse d'aspirine, de ce qu'on a fabriqué nous, et on le mettra dans une solution pour la dissoudre, dans de l'éthanol. Donc on la connaît cette masse, je crois que c'est à peu près 0,4 grammes mais ça peut être d'autres choses. Et donc là, l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, c'est un acide. Donc quelque part, il y a une fonction acide. Et on va la faire réagir avec une base. Donc dans la burette, on va mettre une base. La base la plus classique, c'est NaOH. Donc on utilisera du NaOH. Le NaOH, un molaire, je crois, mais peut-être pas. Alors pour voir une réaction acide base se dérouler, on va utiliser un indicateur. Donc dans l'Erlenmeyer, on mettra une ou deux gouttes dans l'indicateur qui s'appelle la phénophtalie, de la fifi. Et la fifi, en présence d'acide, elle est incolore. Et chaque fois qu'on rajoute de la base sur la fifi, elle devient rose. Donc on va mettre quelques gouttes, on verra un peu de rose apparaître. Mais il va vite disparaître parce qu'en fait, cette base, le NaOH, va réagir avec l'aspirine. Donc au début, on aura des volutes de rose. Et à partir d'un certain moment, on aura du rose qui va rester. Donc au début, s'il disparaît, c'est que la réaction n'est pas finie. Il faut vraiment attendre la première goutte ajoutée qui rend la solution basique de manière durable. Donc il faut que le rose reste là. Et donc une fois qu'on aura du rose, c'est qu'il y aura de la base dans la solution. Et donc on a fait réagir complètement toute l'aspirine. Donc tant que la base rencontre de l'acide, elle ne peut pas rendre rose la phénophtaline. C'est vraiment la première goutte en trop de base qui va permettre d'avoir la solution en rose. Donc pour pouvoir calquer la quantité d'aspirine, on devra faire un problème stoichiométrique avec la valeur qu'on lira sur la burette. Donc on aura peut-être dû ajouter, je ne sais pas, 12 millilitres ou 15 ou peut-être 11,1, une certaine quantité en millilitres de base qui nous a permis d'avoir le virage de couleur. Donc on a atteint le point d'équivalence. Donc l'aspirine, on aura ajouté une certaine quantité d'NaOH. Ça donnera des déchets parce que ceci, on va le jeter. Mais ça donnera de l'eau et de sel, de l'aspirine. Mais ça, on ne s'en occupe pas. Donc la quantité importante, c'est la masse d'aspirine. On transforme ça en nombre de môles d'aspirine grâce à la masse molaire. Le NaOH, on a sa concentration. On transforme ça en nombre de môles parce qu'on a le volume ajouté. Mais ça, il faut faire la manip pour le savoir. On aura le volume à ce moment-ci. Alors on sait que les réactions d'acide basse se font avec des coefficients 1 pour 1. Et donc on aura exactement le nombre de môles nécessaires. Comme on connaîtra le nombre de môles ajoutés d'NaOH pour avoir une réaction parfaitement exacte, on saura exactement quelle quantité d'aspirine a réagi. Et donc ce qu'on va faire, c'est comparer le nombre de môles qui a réellement réagi, avec le nombre de môles qu'on pense avoir mis. On peut savoir exactement quelle masse parmi la masse prévue est de l'aspirine et quelle masse est de l'impureté. Donc comme ça, on pourra faire le rapport et avoir un pourcentage de pureté. Et puis on pourra décider si on décide que c'est suffisamment pur pour manger notre aspect réellement. Bon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...